Il est grand temps que la France enlève son genou de notre cou et mette fin à cette oppression injuste. Des siècles de misère, de traite humaine, de colonisation et de néocolonisation ont causé une souffrance incommensurable. Il est temps de mettre fin à ce cycle d'oppression. Il est grand temps que la France nous laisse tranquilles. Il est temps pour la France de prendre exemple sur ses voisins européens et d'apprendre une leçon précieuse sur l'indépendance. L'Allemagne est la puissance économique leader en Europe, surpassant significativement la France, qui est classée comme la troisième ou la quatrième plus grande puissance économique mondiale. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux mentionner l'Italie, je peux mentionner l'Espagne, qui avait des colonies auparavant mais qui n'exploitent personne, qui n'interfèrent pas, qui n'imposent pas de dirigeants dans leurs anciennes colonies. Sur quelle base la France croit-elle pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants et à prendre des décisions en notre nom ? Cela doit cesser. L'Afrique émergente, la jeunesse africaine, les élites africaines et la diaspora africaine se tiennent unies pour dire non, cela ne peut plus continuer. L'hypocrisie de la France est évidente et omniprésente dans la vie quotidienne. Examinons les cas du Mali et du Tchad comme exemple de cette hypocrisie. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président a visité pour consacrer officiellement la cérémonie de couronnement du nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu mais le processus de transition, la France a condamné et a même emballé ses affaires pour dire qu'elle quittait le Mali. C'est de l'hypocrisie, c'est un double standard. C'est le double langage que la France utilise dans ses relations avec l'Afrique. Lors de notre questionnement de M. Jean Léon concernant la situation en Côte d'Ivoire et la décision de la France de permettre un troisième mandat, il a fourni une explication claire. Il a déclaré que, bien qu'il accepte le troisième mandat pour Ouattara, il le refuse pour la Biélorussie. Il a souligné que la France a condamné la situation en Biélorussie et a encouragé activement l'Union Européenne à faire de même. Il explique qu'en Biélorussie, des millions de personnes ont protesté, contrairement à la Côte d'Ivoire où il n'y avait pas de manifestation de masse dans les rues. Voici comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous souhaitons qu'elle cesse de s'initier dans nos affaires pour que le peuple sénégalais puisse exercer sa liberté de choix plutôt que d'être influencé par la sélection d'un candidat par la France, en utilisant les tactiques que nous connaissons. Nous commençons par cibler des individus, les parents de la Légion d'honneur ou d'un rang similaire, les enrôlant dans des loges maçonniques et leur disant de se préparer, car ils seront les prochains dans la ligne. Même l'hypothèse que Macky ne réussisse pas, nous savons qui est préparé par la France. Cela doit cesser, cela ne peut plus se faire de cette manière. Soyons clairs, nous n'avons absolument rien contre le peuple français. En France, les voix politiques et citoyennes s'élèvent pour tenir et exprimer le même discours que celui que je vous présente actuellement. Par exemple, des députés comme Mme Frédérique Dumas, qui parle régulièrement sur la plateforme de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, étant membre de la Commission des Affaires étrangères, pour dénoncer ce comportement injuste de la France envers l'Afrique, tiennent le même discours que nous. Les mêmes M. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassin, tous les députés tiennent le même discours que nous, et des centaines et des centaines d'autres voix. Les ONG et d'autres organisations à but non lucratif font un travail remarquable dans la même direction. Nous exhortons fortement la France à écouter les voix qui lui parlent de notre projet pour un partenariat plus collaboratif, équitable et durable entre l'Afrique et la France. Il est crucial que nous travaillions ensemble vers un avenir équitable, juste et respectueux de l'environnement. Si elle écoute, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans notre collaboration. Si elle ne sait pas s'arrêter, pensant qu'elle peut continuer à fonctionner comme à l'époque de nos grands-pères, cette jeunesse africaine n'accepte plus cela. La France doit se préparer à une rupture définitive et à un retrait complet d'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains, part à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni à la Chine, ni aux Etats-Unis, ni à quiconque.